Le commandant Olivier Hamas menacé de mort pour ses prises de position, nous les Khabia avons la lourde responsabilité de sauver notre pays le Togo du chaos que lui impose Forg Nasingbe et son groupuscule plus cupide que Patriote, Olivier Hamas en septembre 2020, au Togo l'impunité érigée en règle fait en sorte que des assassinats d'opposants restent sans suite judiciaire, les assassins étant protégés depuis le haut lieu. Les cas les plus illustratifs ne furent-ils pas l'assassinat de Tavio Amorin par deux policiers bien connus en plein l'eau mais en juillet 1992, l'attentat de Soudou le 5 mai de la même année au cours duquel Marquati Dépé et cinq autres compatriotes trouvèrent la mort, l'assassinat du président du Modena Atsutsé Kokouvi Akbobli le 15 août 2008, et plusieurs autres assassinats d'anonymes. Au cours ou en dehors de manifestations, à travers tout le pays, en 2002 le sergent Panatoua Yisifu, un natif de Pia, fut accusé d'être un ami de Messang et Beyomé Kojo quand ce dernier fit défection. Il fut d'abord jugé effacé en public à Pia avant d'être exécuté à la prison civile de Carapar Ernest Gnassingbé, une liste malheureusement non exhaustive, et ceux qui, menacés et n'en pouvant plus, s'étaient résolus à quitter le pays pour sauver leur peau, ne sont pas forcément à l'abri du danger. L'assassinat du lieutenant Vincent Tocofé dans son exil ghanéen en juillet 1995 par des tuires venus de l'homé est encore frais dans les mémoires. C'est pourquoi des menaces proférées dans certains milieux qu'a bien autour du pouvoir togolais à l'encontre d'un ancien officier de l'armée togolaise en exil quelque part pour sauver sa vie, doivent être prises au sérieux. Le commandant Olivier Hamas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas n'importe qui. Il est cet officier courageux qui a refusé la facilité et les délices sans gloire de l'instrumentalisation tribalo-ethnique à des fins politiques, pour se mettre du côté du peuple, originaire de pied et en bon soldat, engagé sous le drapeau pour défendre son pays, il suit l'actualité, observe, fait des propositions à ceux qui restent de l'opposition sur le terrain en dénonçant de temps en temps l'arbitraire et les abus du régime togolais incarné depuis dix-sept ans par Ford Gnasingbe. Ce sont cette liberté d'esprit, cette lucidité, cette bonne connaissance de la chose militaire et surtout cet appel à libérer le pays qui gêne au plus haut niveau de la grande muette et surtout de sa communauté ethnique d'origine, où malheureusement pour certains la définition du pouvoir politique devrait se décliner en termes d'ethnie, de clan ou de région. Quand des pères et mères de famille, supposés être des personnes responsables, exploitent l'attaque terroriste de Kpikpikandi qui a fait huit morts et treize blessés côté togolais à des fins tribales pour un but dont eux seuls ont le secret, il est normal que des compatriotes au Togo ou dans la diaspora le dénoncent. C'est pourquoi, à la suite de beaucoup de togolais, abasourdis et en colère à cause de cette curieuse assemblée générale des ressortissants du village de Pia à Lomé pour parler du terrorisme, une tragédie qui concerne tous les togolais, Olivier Hamas, également un natif du dit village, a vivement dénoncé dans un message audio sur les réseaux sociaux cette incongruité qui n'a pas sa place dans une république, et surtout pas dans un pays comme le nôtre dont le tissu social est déjà fortement fragilisé par la faute de ceux qui sont au pouvoir depuis un demi-siècle. Après cette attaque terroriste sanglante les voix se sont élevées du côté des autorités politiques et militaires de notre pays pour inviter le peuple à collaborer avec l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Olivier Hamas, ancien officier de l'armée, a également dénoncé à travers les réseaux sociaux l'incompatibilité entre le comportement répressif jusqu'à ce jour des forces armées togolaises via vice de leurs concitoyens civils et une franche collaboration. Pour l'officier opposant en exil, les fat forces armées togolaises devraient se réinventer en se débarrassant de cette image peu glorieuse d'armée trop politisée pour redevenir une armée vraiment républicaine. Voilà des critiques bien fondées sur des sujets précis que le cabien de pied à dans la cause a faites en n'oubliant pas de faire des propositions. A travers cet article nous voulons tirer la sonnette d'alarme, car depuis quelques jours nos contacts proches du serail et d'autres voix dignes de foi, nous font part des propos menaçants de la part de certaines personnalités proches du pouvoir. Partisanes du statu quo, contre Olivier Hamas, ces adeptes avérés du tribalisme, ne supportant pas l'idée d'un quelconque partage du pouvoir politique, ne verraient pas d'un bon oeil les prises de position de cet électron libre. En un mot, d'après les informations à notre disposition, la sécurité du commandant Olivier Hamas serait menacée. Et en nous référant aux faits d'armes dans un passé récent du régime Gnassinbe concernant la persécution et même l'assassinat d'opposants politiques au-delà des frontières togolaises, il y a lieu de s'inquiéter en prenant au sérieux la menace sur la vie de notre illustre compatriote en exil. Pour ceux qui sont moins renseignés sur l'histoire, la vie et surtout le parcours de cet officier togolais pas comme les autres, une parenthèse pour décrire l'homme Olivier Hamas. Âgé aujourd'hui d'une cinquantaine, Hamas Poko-Olivier est sorti du collège militaire de Chichao en 1990. Après une déformation à l'école d'officier de Bouaké en Côte d'Ivoire, il sera titularisé en 1993 sous lieutenant. Devenu gendarme en juillet 1994 et étant commandant des troupes de maintien d'ordre à Lomé, après le décès d'Iadéma en 2005, il refuse de réprimer dans le but de la conservation du pouvoir. Il est affecté à l'intérieur du pays. En 2007 il devient commandant et en 2009 il est accusé de tentative de coup d'État, arrêté puis détenu d'abord au secret pendant 18 mois par la garde présidentielle, et ensuite 12 mois à la gendarmerie. Il sera jugé par une cour spéciale qui reconnaîtra son innocence. Malgré le fait qu'il fût innocent, il sera condamné à 24 mois de prison puis radié de l'armée. C'est lors d'une manifestation du CST, collectif Sauvons le Togo, le 24 mai 2013 qu'il crée l'événement qui le conduira une deuxième fois en prison. Ce jour-là, il donna une interview où il dénonça ses lieux de torture comme la gendarmerie, où il déplora que les autorités politiques aient fait en sorte que l'armée et le peuple se regardent en chien de faïence, et où il demanda à l'armée de prendre ses responsabilités. Olivier Hama fut arrêté et déporté à la prison de Mango le 30 mai 2013. Sous la pression des organisations de défense des droits de l'homme, il sera libéré le 14 février 2014, sentant sa vie en danger, il réussit à prendre la clé des chances en septembre 2014. Le sort du journaliste de radio légende qui lui tendit le micro cet après-midi du 24 mai 2013 ne fut pas non plus des plus enviables. Pour échapper au tuyeur lancé à ses trousses, Félix Nam Chouglin avait dû son salut qu'en quittant précipitamment le Togo. Voilà raconté l'histoire d'un militaire doté d'un courage rare, et dont aujourd'hui des menaces sur sa vie viennent s'ajouter aux contraintes non moins pénibles de l'exil. Des milliers de cadavres jonchent la route des combattants togolais de la liberté depuis le début des années 90. Opposants célèbres ou manifestants anonymes, civils ou militaires, au pays ou dans la diaspora, ont tout payé de leur vie en demandant un peu plus de démocratie pour leur pays. C'est pourquoi c'est le devoir de tout un chacun de nous, en commençant par les organisations de défense des droits de l'homme, de nous mobiliser pour éviter davantage des fusions de sang de togolais ou de togolais où qu'ils se trouvent. Olivier Hamas ou tout autre opposant, au Togo ou ailleurs, menacé d'une manière ou d'une autre, a droit à la vigilance et à la protection de tous les démocrates togolais. Disons tout non au crime gratuit et à l'impunité. Samarie, Tchadjobo Allemagne.